Bonjour, ça va ? En fait je travaille sur le cancer, la leucémie pour être précise. Et là vous vous dites, oh là là, la leucémie, il y a des enfants qui meurent. Alors oui, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, la leucémie, elle en veut plutôt à ta mamie, à ma mamie aussi. Et moi, je veux sauver ma mamie. Je veux qu'elle continue à nous faire des bons gâteaux. Pas qu'elle soit terrassée par la chimio. Malheureusement, la chimiothérapie c'est le seul traitement qu'on a. Et elle a bien besoin qu'on l'aide. Et moi, pour étudier la leucémie, j'ai des modèles. Alors c'est des cellules de patients qu'on a récupérées grâce à une simple prise de sang. Et on les a un peu modifiées pour qu'elles poussent dans des bouteilles. Alors du coup, moi au laboratoire, j'ai plein de petites bouteilles avec du liquide dans lequel je peux pousser de la leucémie. En fait, si je vous parle comme ça depuis le début de la présentation, c'est qu'on s'est aperçu que les patients qui vivaient le plus longtemps étaient ceux qui activaient un stress. Alors attention, je vous parle de stress cellulaire. Et oui, première nouvelle, vos cellules aussi, elles stressent, qu'elles soient leucéniques ou pas. Elles stressent si elles n'ont pas assez mangé. Elles stressent si la déco autour ne leur plaît pas. Elles stressent si elles ne boivent pas assez leurs copines aussi. Et le stress cellulaire, c'est un petit peu comme pour nous, c'est à double tranchant. Soit ça va vous donner des ailes, ça va vous stimuler, ou alors ça va vous donner envie de vous rouler en poule dans un coin et d'attendre la mort. Et moi, mon travail consiste à étudier l'effet du stress sur les cellules leucéniques. En fait, je cherche à savoir si le stress pourrait les rendre plus fortes, pourrait les stimuler, ce qui entre nous sonnerait le glas prématuré de mamie, ou si au contraire, le stress pourrait terrasser la maladie. Donc, on a observé que non seulement le stress était très toxique pour les cellules leucéniques, mais qu'en plus, l'association stress plus chimiothérapie était un cocktail des plus efficaces contre la maladie et pourrait représenter un avenir thérapeutique. Du coup, la prochaine fois que vous stresserez, rappelez-vous de ce célèbre adage prononcé par un immense sage, le stress, c'est pas bon pour cardio, mais ça aide bien la chine. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements